Le jardin est si immense que le jardinier lui-même n'en a pas encore vu le nom. A chaque fois, il s'arrête à la lisière de la forêt, qui s'étend jusqu'à la mer. Ce que le roi ignore, c'est que dans ses forêts, un roussigneur gris, il est tout à fait en disant en le voyant, mais en l'écoutant, son chant est maléfique. Les voyageurs de passage, émerveillés par la beauté de ce chant, l'écrivent dans leurs récits. L'empereur lit ses récits et est enchanté de voir ses biens célébrés. Maître risque d'apprendre l'existence de cet oiseau par des étrangers. Il envoie le général de ses armées pour qu'il retrouve le roussigneur. Le général demande à tout le monde, mais personne ne sait, sauf une petite fille. Il lui dit que si elle lui disait où se trouvait le roussigneur, elle serait récompensée. En chemin, ils entendirent toutes sortes d'animaux et tout d'un coup, le roussigneur se mit à chanter. Timidement, la petite fille lui demande s'il veut bien venir au palais pour chanter pour l'empreuve. Et le roussigneur accepte. On l'apporte au palais et il chante le soir mai. Ce chant est si intense que l'empereur se met à pleurer. L'oiseau arrête de chanter. L'empereur veut le décorer, mais le roussigneur, flatté, lui répond. Merci, mais vos larmes m'ont déjà récompensé. À partir de ce moment-là, le roussigneur vit dans le palais. Il ne peut sortir de sa cage sauf en l'est. Un jour, un gros jour, l'empereur reçoit un prénom. Un gros signal d'or et d'argent. Que va-t-il se passer après ? Pour ça, il faudra lire le livre. L'empereur le fin. Le coeur vit-ailleur. Il était une fois un vit-ailleur qui avait passé toute sa vie à coudre des costumes magnifiques pour les personnes qui habitaient du château. Mais bien qu'il ait fabriqué les plus beaux costumes du royaume, il ne les avait jamais fait avec son coeur. Il avait besoin de changer d'air. Il avait besoin d'entendre que dans sa patrie, un mousse faisait un mousse. Alors, il décida de tout abandonner. Il prit pour une vieillage un coffre où il y rangit ses ciseaux, un morceau de fil, des tissus et des pépis de tous les différents tages. Il marcha, marcha, pendant deux jours. Puis, il arrive à un village. Il a très soif. Les habitants du royaume, enfin du village, lui donnent la voie. Il se demande alors d'où vient cette eau, car il est dans les déserts et il ne sait pas d'où elle est là. Alors, le lendemain matin, sa curiosité se acquistait. Tous les jours, les habitants du village allaient marcher pieds nus jusqu'à la source de la plus proche pour ramener de l'eau. Leur retour, ils avaient été en sang. Alors, pour la première fois, le tailleur entendait. La souffrance de ces gens avait été pratiquée le cœur du tailleur. Alors, ils décidaient de faire quelques jours. Et ils coudent sans relâche toute la nuit. Et ils voulaient savoir la suite. Un roi qui possédait un grand château à côté d'une grande et sombre forêt. Un jour, il a envoyé à plusieurs chasseurs pour lui rapporter du gibier. Mais un jour, un nouveau chasseur arriva dans le château et décida d'aller avec son chien dans la forêt. Son chien trouvait le marre et dans cette marre, en vivant le sauvage nommé Jean-de-Ferre. Le roi l'emprisonna dans une cage apportée dans la forêt du château. Un jour, le fils du roi jouait avec sa balle en or, mais la fait rouler dans sa cage. La seule façon de récupérer la balle était d'aller chercher la clé sous l'oreiller de la reine. Du coup, Jean-de-Ferre emportait le fils, Jean-de-Ferre sortit et emportait le fils dans la forêt. Et il nous promet d'éveiller sur lui, mais pour cela, il doit surveiller la fontaine d'or. La fontaine d'or est une fontaine et que si on fait tomber quelque chose dedans, tout se transforme en or. Le flèche de ses cheveux. Jean-de-Ferre décida de l'envoyer en dehors de la forêt. Je vous invite à lire Jean-de-Ferre pour savoir à vous. C'est l'histoire d'un soldat qui revient du fond de la guerre. Sur le chemin pour rentrer à sa ville, il croisa une vieille sorcière. Elle lui dit, monte dans cette arbre et tu arriveras dans le couloir sans lampe. Dans ce couloir, il y aura des portes avec des chambres et des chiens. Le soldat a descendu dans l'arbre. Arriva dans le couloir au sans lampe. Il alla dans une chambre avec un chien aux yeux grands comme des tasses de thé. Il prit toutes les pièces de cuivre, puis alla dans une autre chambre avec un chien aux yeux grands comme des roues de moulin. Il prit toutes les pièces de cuivre et prit toutes les pièces d'argent. Il alla dans une autre chambre. Il prit avec le chien aux yeux grands comme des tasses de couloir, puis prit toutes les pièces d'or. Il remonta à la surface de l'arbre, puis la sorcière lui dit, donne-moi le briquet. Et le soldat lui dit, non, je veux d'abord savoir pourquoi. La sorcière lui dit, non, et du coup, le soldat lui coupit la tête. Si vous voulez savoir ce qui arrive avec le briquet, lisez le livre du briquet. Le hier est le roi de l'arbre. L'histoire se passe dans un sanctuée royaume-soumarin, peuplé de créatures fantastiques. Le royaume est dirigé par le roi de l'arbre, habité et très même. Celui-ci, il n'y a aucun remède, ne peut les dire. L'un de ses ministres lui dit que les médecins animaux sont très compétents. Alors, il n'en faut pas. Il lui dit, il n'existe qu'un seul remède pour le plaisir. Manger le foie d'un animal non-mériel et il habite sur le monde bien. Il est qu'il organise alors une réunion avec tous ses ministres pour organiser la torture du livre. La tortue, ministre des Affaires étrangères, se propose pour raconter à la tâche. La tortue fait de nombreuses rencontres au cours de son voyage. Il sera-t-elle à trouver le lierre pour le convaincre de venir avec elle ? Vous le saurez, un livre, le lierre et le roi de l'arbre. Un livre de l'arbre et de l'arbre. Une fois, le petit château rouge rouge, à la demande de sa mère, alla apporter à sa grand-mère qui habitait de l'autre côté de la forêt et qui était très malade, un pot de beurre et une part de galette. Au chemin, elle rencontre un loup. Le loup lui dit, on va plus comme ça. Je vais apporter un pot de beurre et une part de galette à ma grand-mère qui habitait de la forêt et qui est malade. Le loup ne la mangea pas car il y avait des chasseurs et qu'elle pouvait penser manger la grand-mère et le petit château rouge. Le loup lui dit, passe par ce chemin-là et profite de la promenade. Je prends celui-là. Le loup coura à grande vitesse à la maison de la grand-mère. Il mangea la grand-mère et se coucha dans le lit. Il va, il attend le petit château rouge. Le petit château rouge arrive. Le petit château rouge entre et ne reconnaît pas sa grand-mère. Il se couche dans le lit. Je ne sais pas s'il lui est arrivé au petit château rouge. Est-ce que le loup va la manger ? Il va dire le lit. Le petit château rouge. Une fois, une vieille sorcière. Sa fille est très belle. Il y a beaucoup de prétendants à la pauvreté. Mais à chaque fois que l'un d'eux se présente pour épouser sa fille, elle le soumet à trois éprunts. S'il ne les réussit pas toutes, elle l'exécute. Pour ce qui se présente, les choux. Mais un jour, le fils d'un roi entend parler de la beauté extraordinaire de la princesse. Il demande alors au roi, son père, « Laissez-moi tenter ma chance. » Mais le roi lui répond, « Non, non, ou tu mourrais. » Alors le prince sombre dans une terrible tristesse que aucun médecin du pays n'arrive à soigner. Au bout de sept ans, le roi veut voir son fils et lui dit, « Bien alors va mon fils, il n'y a rien d'autre que je puisse faire pour toi. » Tout heureux, le prince prend joyeusement la route. Le prince réussira-t-il les trois épreuves proposées par la nation de reine ? On le saurait en lisant « Les six serviteurs », un conte des frères Grémi. L'hiver, une reine est assise à sa fenêtre, encadrée de bois d'épeine et de cousine. Tout en tirant l'aiguille, elle se piqua le doigt et trois gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur ce blanc fait si bérifait qu'elle se dit, « Si seulement j'ai un enfant aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang. » Après, une fille l'a acquis. Elle est blanche comme la neige, grosse comme le sang et ses yeux noirs comme de l'épeine. On l'appelle Blanche-Neige, mais la reine mourut en lui donnant le goût. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Elle est très belle, mais fière et vaniteuse. Elle possède un miroir magique. Elle se regarde et dit, « Miroir, miroir, oui, qui est la plus belle du pays ? » Le miroir répond, « Madame la reine, vous êtes la plus belle du pays. La reine est plus que jamais. » Quant à Blanche-Neige, atteint ses 17 ans, elle fit plus belle que le jour et même plus belle que la reine elle-même. Celle-ci demande au miroir, « Miroir, miroir, joli, qui est la plus belle du pays ? » Le miroir répond, « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est mille fois que belle. » La reine devient jaune et verte de japonais. Elle décida d'appeler un chasseur et lui demande de tuer Blanche-Neige et de récupérer ses poumons et son foie pour croître de sa mort. Le chasseur a tellement pitié d'elle, prenait les poumons et la foie d'un marquassant et emmena tout seul à la reine. « Que va-t-il se passer pour Blanche-Neige ? » « Maman Broby, qui part dans la forêt et qui dit, gaffe au loup. » « Ah, c'est cette cabrie. » Le loup vient choquer à la raison, mais cette cabrie ne bouge pas car il avait la voix. « Donc, le loup part chez le marchand et achète des crêpes pour que ça voie de bien plus douce. » Le loup revient choquer à la porte et cette cabrie ne voit pas car il avait la pâte noire. Le loup part choquer chez les meuniers pour acheter de la farine pour y mettre sur sa pâte. Comme ça, sa pâte va devenir blanche. Le loup revient choquer à la maison. Et cette fois, les sept cabrilles ouvrent et tous les cabrilles se font manger un par un, sauf un seul. Loulou repart dans sa forêt et la maman Broby revient à la maison. « Que va-t-il se passer après ? » « Que va-t-il se passer après ? » La semaine suivante, elle envoie Elisa à Lacan et transforme les onze frères en magnifiques signes sauvages. Mais un jour, Elisa revient au château de son père. La reine tente d'empoisonner la petite fille en plaçant trois crapauds sur son corps. Mais ils se transforment en trois belfils. La reine, folle de rage, transforme Elisa en souilleur. Si bien que son père ne la reconnaît même pas, alors il la chasse du château. Elle se réfugie dans la forêt. Le matin suivant, elle rencontre une vieille femme qui lui offre quelques bouts. Elisa lui demande si elle avait vu ses frères. Mais la vieille femme lui dit qu'elle n'a vu que onze signes sauvages nager avec une couronne d'or sur l'aide. Au ruisseau qui s'étend sur la mer, Elisa voit onze plumes d'oiseaux blancs. Elle attend le coucher du soleil et elle voit onze signes sauvages. A la tombée de la nuit, ils retrouvent leur aspect de prince et ils racontent qu'ils vivent sur un rocher au milieu de la reine et qu'ils ne pourraient pas revenir avant un an. Pour emmener leur sœur, ils tissent un filet et l'emmènent avec elle. Arrivée au rocher, ses frères lui prient de dormir et de faire un rêve. Elisa se met à prier en dormant. Là, il lui apparaît la vieille femme de la forêt qui était une vue. Elle lui dit qu'elle pourrait sauver ses frères si Elisa tisse à chacun d'eux un manteau d'ortie tout en gardant le silence. Elisa se brûle les doigts, travaille à fabriquer des manteaux, souffre en silence. En silence, même lorsque le roi du pays, qui chasse dans les parages, lui adresse la parole devant sa beauté et malgré son silence, il l'enlève pour en faire... Qu'est-ce qu'il en fait ? Les deux sœurs, qui sont de mères différentes. Un jour, quand elles ont eu l'âge de se marier, le chef du village les a convocées. Le chef du village leur dit, avant de vous marier, vous aurez une mission. La mission sera d'aller jusqu'à la mer et de trouver un coquillage. Le coquillage sera de deux couleurs. Alors, combat, le lendemain, parta sur le chemin. Elle rencontra un arbre. L'arbre lui dit, Bonjour ma fille, tu es bien posée aujourd'hui. Prends quelques fruits de mon arbre et repose-toi à l'ombre. Après, après s'être reposée, elle repartit. Pour savoir qui va se marier la première, il faut lire le livre Le Sœur Kumba. Le rossinien est l'enfant de Chine. Il était une fois, il n'y a pas longtemps. Il vivait dans l'enfant de Chine. Il vivait dans un magnifique palais et ses jardins colorés. Ces jardins étaient tellement humains, qu'il allait jusqu'au bout, où étaient installés ces pêcheurs et la merveille. Les pêcheurs, chaque soir, écoutaient le magnifique chant du rossinien. Le rossinien avait tellement un magnifique chant que les pêcheurs croyaient leur travail avec le cœur rempli de joie. Quand l'arbre a pris ceci, il fut fort étonné de ne jamais avoir rencontré le rossinien sur sa propriété. Une fille demandait son général sur le champ. Il lui demanda de bien vouloir de bien vouloir de rapporter le rossinien. Il a la demandé dans la cour si personne n'avait jamais entendu parler du rossinien. À part la petite fille qui en avait déjà entendu parler. L'arbre vient de là jusqu'au rossinien. La petite fille demanda au rossinien si le rossinien vous voit parler au palais, chanter au palais. Le rossinien accepta car quand le rossinien fut installé c'est échantant. L'arbre n'est pas l'arbre de son chant mais comme tout est fourrissant il se fatigue et il ne peut pas chanter sans arrêt à la grande gestion de l'arbre de l'arbre. Pour que l'arbre soit heureux pour les enfants que l'arbre soit heureux on lui offre un autre mot. celui-ci peut chanter sans arrêter. Le rossinien il a assez de l'entendre chanter sans voler par la fenêtre. si vous voulez savoir l'arbre il faut y avoir le rossinien et l'arbre de chine. de l'arbre de l'arbre de l'arbre